Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode, si je ne me trompe pas, de la carour avec Lucas United. Alors, dans le dernier épisode, il faut que je mette la musique dans les oreilles parce que sinon je ne me sens pas bien. Enfin, dans le dernier épisode, on avait battu 3-1 le Derby Country, on avait chuté en 1 partout face à Bloomington, on avait rebattu le Derby Country, donc on était passé en phase suivante de EFL Cup et si je ne me trompe pas, on avait gagné face à Bristol de 1. Donc là, aujourd'hui, on va affronter le QPR à l'extérieur, ensuite on accueillera les Wolves qui est quand même une équipe assez importante de la EFL Cup, enfin à l'EFL Championship, une équipe qui est pas mal cotée. Ensuite, on continuera toujours avec les tours éliminatoires, je crois, de l'EFL Cup, face à Rockdale AFC. J'aimerais savoir, il n'y a pas encore de tours, mais en tout cas, là, il y a déjà l'entrée en lice des équipes de Première Ligue, donc avec Liverpool, Stock City, le gros gros affrontement, West Brunch, Tottenham, Leicester qui sont rentrés, Everton. Donc là, on commence à arriver dans la tour finale, finaux plutôt, parce que t'as quand même déjà l'équipe de D1 qui commence à rentrer dans la EFL Cup. Et on finira la vidéo en extérieur à Aston Villa, donc un épisode comme classique, comme tous les autres, fais voir, on attaquera le mois d'octobre dans le prochain épisode, je pense qu'on aura encore un match de EFL Cup. Ce genre de trucs. Donc, j'ai eu pas mal de joueurs qui m'ont conseillé, tout ça, voilà. Mais vous m'avez même conseillé de virer Eidara et de caler plus Yellin. C'est vrai que Yellin, pour l'instant, je préfère le tester en défenseur droit B, enfin en défenseur latéral B. Jamey qui n'a pas repris sa place de titulaire et ce qui va se passer tout de suite même. Alors, on va juste virer Gamezor, il nous faut vraiment un gardien, parce que là, on n'a plus du tout de gardien B, donc... Il nous faudra déjà un gardien pour le mercato hivernal, ça c'est sûr et certain. On m'avait dit de mettre plus Atsu à la place de Gouffran, on verra, on verra ça par la suite. Mais pour l'instant, notre base de B est pas mal, pas mal du tout. Bon, Gaï qui ne jouera pas malheureusement, je pense que je vais le vendre dans le prochain épisode, ça c'est sûr. Richie, on va laisser comme ça, tu sais quoi, on va faire juste ça, voilà. Donc ça sera notre équipe type pour l'instant, vous m'avez conseillé aussi de faire l'équipe B. Mais pour l'instant, je n'en ai pas vraiment besoin, peut-être pour la saison prochaine. En tout cas, on va partir tout de suite face aux KPR, qui sont quand même aussi une équipe un peu comme Newcastle, tu vois. C'est le genre d'équipe... Oui, mais au cas, c'est que je ne l'ai pas encore acheté, c'est vrai. Ou on va jouer comme ça, je ne sais pas si... Bon, ouais, bon, tant pis. Le KPR, c'est le genre d'équipe, tu sais, qui est là, et qui a été viré de la D1, et qui eux aussi essayent de remonter en D1. Niveau forme, ça devrait aller, on fera rentrer assez tôt, je pense. Shelby, toujours présent. Tchoté, c'est vrai que je pourrais le mettre en B, parce qu'elle a quand même 30 piges. Il n'est pas ouf, mais voilà, on préfère garder quand même notre tchoté national ! Voilà, donc là, j'ai mis la musique, logiquement, je devrais me sentir un peu mieux. Logiquement aussi, le son de mon micro est beaucoup plus fort que dans les anciens épisodes, parce que j'ai géré ça avec mon ordinateur. J'ai enfin fait les paramétrages. Voilà. Donc pour ce... Oh putain, ça va être dur de... Oh, ça va être dur d'être différencié, ça c'est sûr. J'ai fait un peu le con, là. Ça va être dur, ce match, finalement. Pour ceux qui regardent la carrière et le mode d'univers, vous n'allez pas avoir... Vous n'avez plus le pouvoir que lundi, il n'y a rien qui sera sorti sur le mode d'univers. J'ai eu des complices, cassions, avec mes cours, tout ça. Donc je n'ai pas eu le time cette semaine de bosser. Et j'ai peur que, logiquement, je vais vraiment tout essayer pour que vous ayez la première semaine des vacances... Des vacances d'hiver, pour moi, pour ma zone. Je précise, donc, le lundi de la semaine du 14 février, donc de la semaine de la Saint-Vérentin, tout simplement. Je vais essayer de vous le faire le plus tôt possible. Merci, Smels. Je vais essayer, je ne promets rien, je vais essayer, mais... Le projet, il prend plus d'ampleur que je n'en pensais, finalement. Ce n'est pas gouffrant. Oh, non, Perez, il a voulu faire le bâtard. Oh, la talonnette qui était bien, bien réfléchie. Ah, en plus, ça passait en petits ponts, ça aurait été encore plus joli. Je ne pourrais pas marquer, déjà, parce que les maillots me gênent. Et qu'ils sont tous derrière, quoi. Bon, en tout cas, on est à 0-0. On voit que les stats sont équilibrées, mais voilà, je ne peux pas tirer. Fais voir, alors, compo, ils ont quoi comme compo ? Compo normal. Ça ne fait pas ça normal, moi. Tu prends cette compo, tu rajoutes un effet défensif, mais tu ne peux pas passer. C'est la mureille de Chine. Ah, mais Perez est tout seul. Perez est tout seul, mais il va passer ! Bon, normalement, je crois que c'est touché. C'est touché. Allez, attends, je suis sur approche du BFVS. Jamais ! 1-0 ! Le but de Jamais ! Mais oui ! Mais oui, il fait la petite séparation d'Ozil. Il n'y a jamais le zoom quand il fait la séparation d'Ozil. C'est quand elle est finie qu'il y a un zoom. Voilà, tu sais quand elle est finie. Le but de Jamais, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Jamais, le numéro 15. On se libère. On se libère, mais d'une puissance, là. Franchement, là, j'ai fait le stop. Le défenseur s'est troué derrière le beau but de Jamais. Ça fait plaisir. Il est dépossédé du ballon. Chauté ! Bon, laisse tomber, il n'a pas 82 finitions, non plus. Faut à clé, là. Faut à clé ! Faut faucher ! Putain, il laisse l'avantage. Rien n'est perdu, Pierre. Ça, je crois que les supporters ont bien connu. Là, là, là. Ah, par contre, celle-là, elle peut être tiflée, clairement, là. Ça proche de la zone de vérité. Alexander ! Le 2-0 ! Le but d'Alexander ! Mais oui, petit ! Le talent ! La jeune pousse suédoise qui vient de planter le 2-0. Magnifique, le plat du pied. Là, on s'est arrêté. On a raccéléré. Et bim ! Le plat du pied, pied gauche. Le poche, le quart, mon gars ! Voilà, victoire 2-0. On n'a pas chez 3 points. On commence bien. On commence même très, très bien. Et oui ! Alors, ouais, c'était serré, mais on a eu plus de réussite. Aston Villa qui a gagné le match. Bullington qui a fait match nul. Derby Country qui a perdu. Wigan, je ne connais pas du tout. C'est qui ? Les Wolves ? Ah, je n'ai pas vu les Wolves. Par contre, je ne les ai pas vus, les Wolves. On est deuxième du championnat. On a un point de retard sur Sheffield United. Ouh, que oui ! Ouh, que oui, c'est intéressant. Par contre, ils ont 15 buts marqués, quoi. Nous, on a la meilleure défense du championnat. Égalité avec Noting Forest. Ah non, mais pas du tout. Non, c'est Luding qui est la meilleure défense du championnat pour l'instant. On est deuxième, nous, avec Noting. Non, mais ça va, on est déjà à 12 buts marqués. Ouais, ça marque pas mal de buts, quand même, dans ce championnat. J'ai l'impression. Allez, on va avancer jusqu'au prochain match face au WoW. Lewis Alexander, off potentiel de potes sélectionneurs. Ah, d'accord. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Off potentiel, il me potentialise quoi ? Il me potentialise le Chili et l'Inde. Bah, va te faire enculer. Moi, je veux pas ça. On est toujours en... On est en déficit, toujours. On n'est pas en bénéfice. On n'a pas fait de centre de formation parce que, tout simplement, on n'a pas le flouze. On n'a qu'un million et avec un million, on ne fait pas un centre de formation vraiment ouf non plus. Donc, les Wolves qui sont juste derrière nous, un point de retard. Tout comme le Reading. Donc là, c'est le match pour mettre des points d'avance sur les Wolves. Tout simplement, on gagne ce match, on leur met 3 points dans la gueule. Et ça serait cool. Ça serait terriblement bien de réussir. Putain, non, je n'ai pas les autres championnats. Moi, je m'en bats les couilles. Voilà. Merci beaucoup. On va reprendre du jour de repos avant d'affronter l'autre équipe-là en coupe. Allez, s'il te plaît. Voilà, jouez le match. C'est parti. La composition, on va rester comme ça. Ils vont se mettre en vert bien fluo. Comme ça, on les reconnaît. On va quand même apporter quelques changements. On va faire jouer Isaac en titulaire cette fois. Hatsu aussi. Shelby sera à la place de Tioté. Junyu à la place de Djamé. Ferry toujours là. Là, c'est, on va quand même le sortir. On va faire entrer Chomchenko. Là, c'est qu'on va conserver. Parce que s'il se prend d'autres cartons, j'ai peur que ce soit terminé pour lui. Yedlin, côté droit. Côté gauche, on pourrait mettre... Je ne sais pas qui. Eidara, non, je sors exprès du mètre. Non, on va laisser Lazare. On va laisser Lazare. De toute façon, lui, on l'a en prêt. Alexander Arnaud s'en bat les couilles. S'il n'est pas content, c'est pareil. Lombardy, qu'on va mettre sur le blanc, sur le blanc, sur le blanc, à la place de Goufran. Non, Djamé, on va vraiment reposer. Donc, Goufran, on va faire entrer en 10, au pire. Au pire, on va partir comme ça. Donc, autant dire qu'on a le public de l'autre côté. Là, là, c'est sûr qu'on a le public, mais en défendant... Ah, on est finalement à la meilleure défense de championnat. Donc, ouais, ceux qui se sont pris 4 buts, ils se sont pris dans la gueule. Donc, on est à la meilleure défense de championnat, ils se sont pris 1 but. Et donc, on est à la meilleure défense de championnat à égalité avec le Redding et le Notting Forest. Ah, là, Alexander. Voilà. Hop, petit stop. Pour Junyu, le plat du pied ! Oh, non ! Oh, putain, comment tu peux louper ça, Junyu ? Junyu ! Mais non ! C'est quoi, se louper devant les cages ? Non, non, pas sur la première occasion, s'il te plaît. Non, non, non. Siffler le pénalty, clairement. Vraiment, là, moi, je n'aurais pas été étonné. Ah, oui. T'as peur à louper, là, par contre, Junyu. Non ! Oui ! La chance ! La chance ! Parce que là, le G.L. poteau, mon gars. Le poteau qui nous a pas du tout rassuré. Ouh, la chance qu'on a de marquer sur cette occasion ! Junyu qui a tapé le potal, et derrière, le ballon, il est retombé directement dans les pieds. Donc, on a un peu de réussite sur ce but. Mais j'ai eu peur qu'il se fasse... Qu'il ne marque pas. Il est vraiment eu peur. Non. Oh, la chatte ! Oh, hors-jeu ! Oh là là ! Voilà. Mi-temps, on mène 1-0. C'est le plus important. C'est ce qu'il faut retenir. Ouf ! On a eu un peu chaud. On a eu un peu chaud. Mais bon. Alors, niveau score. Shelfie Donalded. Ils sont où ? Ils gagnent 1-0. Ok. Ok, 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 ok. Lolwedding. Non, putain. Ça ne veut pas se faire siffler ? Ils lui donnent en profondeur. Agneta. Ouais, bonne prise de balle. L'effet que ça donne, je crois que... Non, on va tout... Oh, putain. Putain, je crois que je vais prendre un rouge. Non, il me calme. Calme-toi, frère. Ça va, merci. Le tacle de la rage, clairement, là, c'était... En plus, je fais un gros tacle par derrière. Je joue pas le ballon. Je joue pas du tout le gars, quoi. Yo-Yo Goufran ! Le but, le 2-0. Le but de Yo-Yo Goufran, mon gars. Et oui, Yo-Yo Goufran, il s'est marqué des buts aussi. Ça fait plaisir. Il marque enfin son premier but de cette carrière. De cette saison, même. Bon, par contre, là, j'ai vraiment pris mon temps. Oh, putain. En plus, il tire sur le gardien, quoi. En plus, regarde-moi ce vieux pied droit tout pété. En plus, il tire à côté du gardien, quoi. Oh, là, là, le loupé ! Oh, le loupé, mon gars ! Victoire 2-0, c'est le plus important. Ouais, bon, c'était encore mal serré, je t'avouerai. Mais bon, les Wolves, ils ont fait que balancer par-dessus, quoi. C'est ça qui m'a cassé les couilles. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Cheffy, qui a encore gagné, quoi. Ils font chier. Ils font chier. Ah, c'est le troisième tour, voilà. Troisième tour. Et le meilleur buteur, c'est Williams, avec trois buts, en trois tours. Ouais. Et nous, est-ce qu'on a un top buteur, pour l'instant ? Euh... Non, pour l'instant, non, pas de Newcastle. Non, non, on n'est pas dedans. Bon, non, pire, on n'est pas encore dedans. Mais bon, ça va arriver, les petits entraînements. On va prendre les entraînements la semaine dernière, et on va simuler. Au moins, c'est clair. Oh, elle maîtrise des passes, Isaac, qui est nul, hein. Oh là là, il te fait des entraînements péter, Isaac, hein. Là, c'est pas bon, Isaac. C'est pas bon du tout, poteau. Allez, on va avancer pour le troisième âge de la vidéo. Un nouveau héros, du côté de Newcastle. Je ne sais pas de qui tu parles. Tu parles, donc, de Chabchenko. Ça fait plaisir, donc, les ventes de maillots ont dû augmenter, hein. Fais voir. Ouais, ouais, on a encore baissé en... On va arriver en bénéfice, hein, si ça continue. Coach, j'aimerais jouer. Va te faire enculer. Ça te va ? Ça te va comme réponse ? Toi, je ne suis même pas quitté. Je ne t'ai jamais vu. Tu vas me parler comme ça. Bon, le FL Cup face à Rockdale, si je ne me trompe pas. Ils vont jouer avec leur maillot d'extérieur, voilà. En plus, au moins, on verra la différence. Alors, cette fois, on va faire jouer la selle. Mbomba, qui est un peu fatigué. Le Chabchenko, qui est le héros actuellement. Donc, on va le laisser. Lazare, qu'on va mettre. Eidara, plus Cotégo. Lazare, qu'on va un peu sortir. Et on va faire jouer Yelina, parce qu'il m'a fait un bon match tout à l'heure. Thauvin, qui est fatigué. On va faire jouer Ritchie. Ritchie, Ritchie, Ritchie. Alors, Lombardy, qui a fait un match pas très bon. Tova, qu'on ne va pas faire jouer. Allez, c'est Gouffrant, Perez, tout ça. Ferry, qui est en train d'enchaîner les matchs. Ah, donc c'est toi, le joueur qui... Non, tu ne joues pas. Le mec, les vies de stade, non, tu ne joues pas. C'est faux. C'est parti. Allez, il faut ressortir le ballon, là. Non ! Perez qui se fait bouger comme ça, ça m'étonne un peu. Non, mais... Allez, Perez. Perez. Et 1-0, le goût lassou de notre ami Perez, notre buteur José Perez qui plante enfin son premier but dans l'épisode. Quand même, on a dû attendre le troisième match. Mais en tout cas, 1-0 à la deuxième minute. En plus, on est à la maison, donc c'est un peu plus cool. Passe décisive de Djame. Le plat du pied. Protecteur, enfin... Le petit plat du pied pour son premier but en cup. Tiens, donc, il n'est pas marqué encore. Il y a un début à tout. Premier but en cup en trois matchs. Bon, pour l'instant, on passe au quatrième tour. Enfin, c'est un quatrième tour. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Comment on a pu loupé ça, le gars ? Jamais, la crois... Putain, j'ai dit à la croisette. La croisée. Allez, le ballon qui retombe à sur José Perez. Perez. Et le 2-0, le doublé de Perez. J'avais dit se réveiller, mais il perd un doublé. Le doublé. En plus, cette belle frappe, là. Là, j'ai bien temporisé. Je me suis mis dans le sens du but. Et bim ! La grosse frappe pied droit. La lucarne en plus. Voilà, le petit doublé de Perez. Deuxième but. Voilà, il rentrait dans le classement des débuteurs, peut-être, là. Bon, mi-temps. Mi-temps, mi-temps. Tranquillement, on est bien. On est bien. 2-0 à la mi-temps. Est-ce que je peux voir les stats vite fait ? Est-ce que je peux voir les stats vite fait ? Donc, ah oui, tiens. Tiens, tiens, tiens. À la mi-temps, nous avons Tottenham qui font 0-0. On a Liverpool qui est éliminé pour l'instant face à Stock City. En club de D1, l'United qui est en tour 0-0. Leicester qui a gagné pour l'instant. Allez, Perez. Oh non, loupé. Non, Perez. Non. Mais non. Ouh, la barre. On va se le prendre. On va se le prendre. On va se le prendre. On va se le manger, voilà. Je n'ai pas réussi à me relancer. Je n'ai pas réussi à me dégager, même. C'est un truc de ouf. Je n'ai pas réussi. Mais genre, le ballon, il ne voulait pas partir, tu sais. Pourtant, j'appuie sur toutes les touches pour qu'il dégage. J'appuie sur toutes les touches, mon gars. Mais non, le ballon, il est resté là. Genre, tu vois, là, je ne pouvais pas. Je n'y arrivais pas. Tu vois, je regarde comment il y a marqué le but, en plus. C'est dégueulasse. On fait tourner en attendant l'ouverture et... Oh là là, l'occasion. Goufran qui marque un but ! Yo-Yo Goufran qui marque un but, mon gars. Mais j'y croyais tellement pas. Surtout que la frappe est tellement pétée que le gardien y a eu peur, tu sais. Bon, en tout cas, on refait le break dans ce match. On ne sera pas invaincu dans l'épisode, mais au moins, on fait le break. Ben, Goufran était tout seul, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lui passer ? Non, 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 le plat du pied est bien placé. Le ballon est parti là où je voulais. Donc, pour une fois, ça va. Oh là là, la frappe ! Goufran au pressing. Goufran au pressing, continue. Non, non, arrête. Arrête, t'as tes balles par-dessus, là. Ça commence vraiment à me casser les couilles. Bon, ça court, ça va faire une balle par-dessus. Bon, ça va courir. Sauf que mon pote a guélin au cul. Oh, l'enculé de sa mère ! Mac Nugget, là. Les Mac Nugget. Je suis un bâtard. Mais Jean, il me sent une frappe comme ça, le gars. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle, l'enculé ! Non, je ne sais pas, le mec. Alors. Un partout. Ah non, c'était un fin du match. Putain, j'étais complètement ailleurs, excusez-moi. Les Wolfs qui sont passés. Je n'ai même pas regardé la suite. J'étais complètement ailleurs. Je suis désolé. Bureau, je m'inquiète, coach, pourquoi ? Après, des rumeurs concernant... Mais quelles rumeurs ? Je ne sais pas de quelles rumeurs tu parles. Tu es juste un peu... Tu ne joues pas. Tu joues moins. Mais là, face à son village, il va jouer. Je ne sais pas pourquoi il commence à se plaindre. Non, face à son village, il va jouer parce que... Mais le petit Ferry, il ne peut pas enchaîner tous les matchs en affilé. Et la Russie, on refuse. On rejette la Russie, nous. On n'est pas pour Poutine. Toujours un point de retard de Sheffield. On a une avance sur le Reading. On a une avance et écart sur les Wolves. Ça va, tranquillement. L'autre, elle commence un peu à me saouler. On va jouer comme ça, on va jouer comme ça. On va faire quelques changements. Par exemple, Chote qui va sortir à la place d'Anita. Parce qu'Anita se plaindre de ne pas jouer. Goufran, on va le faire sortir, on va le faire jouer à dessous. On va laisser Perez. Lazare, Mouba, Lassay, Dara. Pour l'instant, c'est bon. Peut-être qu'on va en plus tenter déjà Junior en titre. Voilà. C'est bon. On va partir comme ça. Time. Alors, on est à l'extérieur pour le dernier match de la vidéo. Face à Aston Villa, donc là, ce qui serait bien, c'est que Sheffield fasse un nul perdre. Et que nous, on prenne des points sur Aston Villa qui sont actuellement pourris en vrai. Ce serait vachement cool. Que l'on fasse ça. Allez, on passe tout ça. Deuxième championnat, Aston Villa qui sont cinquième. Donc, si on peut encore prendre trois points devant Aston Villa, ça m'arrangerait un peu. Bim ! Oh, la frappe ! Oh, il faut l'arrêter ! Avec un tir ! Oh, l'1-0 ! Le but de je sais pas qui. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, logo Lasson, Junior qui planque le but. C'est une lutte magnifique. 1-0 déjà à la septième minute. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. En plus, elle est belle la frappe en plus. La passe de là-dessous. Par contre, les passes de là-dessous, il faut qu'elles soient dans les pieds parce que... Quand on sent profondeur, c'est pas ouf. Oh, non, pas siffler ! Oh, le tac était somptueux, alors. Par contre, il siffle aucune faute, hein. Junior. Junior, des fois, il me loupe des trucs, Junior. C'est impressionnant. Putain, ils font chier avec leur tac magnifique, là. Non, on l'a loupé encore une fois. Oh, il s'est encore trompé de sport, lui. Bon, 1-0 à l'imitant. On est... Oh, on se fait, ouais. Ils font beaucoup plus de frappes que nous, mais on cadre mieux. On n'a pas la possession, on sait, il fallait s'y attendre. Bon, on va repartir avec le 11. Ouais, j'ai eu des conservations du ballon. Oh là là, ce jeu en triomphe magnifique. Pour Perez ! Allez, encore ! Oh, la grosse parade du gardien. Ouais, bon ballon d'attaque. Allez, Anita. Fais-moi plaisir, Anita. Non ! Non, 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 Anita, putain. Cels, notre gardien toujours présent. Bon, victoire 1-0, en tout cas. On n'a pas réussi à mettre le deuxième. Pourtant, on avait l'espace. Mais on n'a pas réussi. Mais en tout cas, on est pour l'instant... On a fait un sans faute dans cet épisode, encore une fois. Niveau résultat, bon, il n'y a pas eu d'autre match. On est premier du championnat, ça y est. Ça y est, ça y est, on est premier du championnat. On prend la tête de la EFL Cup. De la EFL Championship, excusez-moi. Putain, j'ai vraiment du mal. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On a enfin rattrapé une toute façon trop tard. Oula, on va... Arrêtez. Arrêtez la simulation. Ah, non, on ne pourra pas faire l'entraînement. Il va sauter le jour. Ouais, on ne pourra pas... On ne fera pas l'entraînement dans le prochain épisode. Ah, bon, Sheffield a un match d'avance. On n'a pas encore joué notre match. On va affronter Norwich. On est les seuls à ne pas avoir joué notre match. Mais en tout cas, avec un match de retard, si on gagne notre match face à Norwich, on serait premier du championnat avec... Si je ne me trompe pas... Tu vois, que je te crois, ça fait... Ça fait 25. On aurait deux points d'avance sur Sheffield... Wedlund, je ne sais pas quoi. En tout cas, prochain épisode. On affrontera donc Norwich. On affrontera Rotterdam. On aura donc une semaine de repos. Enfin, une deux semaines, je crois que c'est une semaine internationale. Ensuite, on affrontera Brentford pour le troisième match. Et on finira par Bensley. Donc, un match full championnat. Et donc, on tombe en l'huitième de finale déjà. On tombe contre notre premier affrontement face à un club de D1. Ou le City. Là, ça va être le gros gros test. Donc, dans deux épisodes. Ou le City. Ça va être vraiment un gros gros test face à une équipe de D1. Si on arrive à s'en sortir ou pas. Donc, ensuite, niveau attente du CR. On va voir un peu où est-ce qu'on en est. On est à 92%. Donc, ça, c'est bientôt fini. Sinon, Laura, je n'ai pas encore avancé. Niveau buteur, meilleur buteur. Pérez, j'y bute en 9 matchs. C'est plus que correct. Et on va finir avec le petit rapport d'équipe. Comme d'habitude. Voilà. Cels qui est en train de faire une saison. Pour l'instant, juste exceptionnellement bond. Sinon, la défense est vraiment très très bonne. Asshashenko qui est très très bon aussi. Djamé, oui, qu'on l'a acheté à Old City. Donc, ouais. Très très bon, Djamé. Fofotov, Pérez, qui est vraiment excellent. 14 buts en 16 matchs. Rien de mieux que lui. Voilà. Gouffran. Sinon, on va vite un peu passer sur tout le monde. Hatsuk, qu'on essaiera d'acheter à Chelsea, par contre. Parce qu'il est vraiment trop bon. Sinon, Gaïc va sûrement partir. On va sûrement le vendre. Au Mercato Hivernal. Et le reste, on passe vite fait. Il n'y a pas trop de grosses améliorations. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode 4 avec Newcastle vous aura plu. N'hésite pas à laisser ton petit j'aime, ton petit commentaire. Ça peut toujours faire plaisir. Si tu n'as pas aimé, tu peux aussi dire en commentaire pourquoi. Je prends toute critique bonne. Et sinon, on se dit à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. And peace. Saud! Sous-titrage Société Radio-Canada